J'ai découvert la VR grâce à Chimère. On sent que c'est un outil qui a une puissance de feu, on pourrait dire, extrêmement forte, à l'intérieur duquel il faut faire des choix artistiques. Et pour l'instant, ces choix artistiques, ils sont relativement peu faits. Et on a essayé de voir avec Charles comment cet outil pouvait rejoindre des questionnements du spectacle vivant. Comment on pouvait maintenir ces deux visions sans que l'une n'écrase l'autre ? Le dispositif No Reality No, c'est des danseurs qui sont munis de combinaisons de motion capture. On va mapper l'ensemble du lieu en photogrammétrie pour après retransmettre ces avatars, plus le monde virtuel qui va autour, dans les casques du public. On est vraiment dans de la réalité virtuelle et pas de la réalité augmentée. On ne vient pas rajouter une couche de surimpression par rapport à l'existant, mais on plonge dans un monde parallèle. Ce qui fait qu'on a la pièce, la pièce va se déformer, et on va jouer justement de la position du spectateur, à ne pas être forcément tout le long des 45 minutes à la même place, mais jouer un peu sur le jeu d'échelle, créer comme ça des nouvelles sensations face à ce qu'on peut voir éloigné. C'est une sorte de décorporation entre sa position in situ et sa cognition propre dans la réalité virtuelle. On est arrivé à cette idée que les casques VR n'étaient pas vissés sur la tête des spectateurs, mais étaient utilisés comme des jumelles de théâtre. Pour que le choix de la vision ne soit pas imposé, qu'il puisse y avoir un dialogue entre spectacle vivant et réalité virtuelle. On peut voir un son qui est produit par un danseur, par exemple, vibrer dans le casque. On peut aussi décoller de son propre siège, comme dans une sorte de travelling avant vers le plateau, et aller faire des zooms à côté des danseurs. On peut aussi, avec la VR, amener une sorte de concrétude à l'abstraction du spectacle vivant. Et là, à cet endroit-là, il y a quand même quelque chose qui est passionnant, je trouve, et qui est un des enjeux de non-réalitina. Sous-titrage Société Radio-Canada